Les enjeux de mon personnage, déjà dans ce roman, il change de pays. Il va à New York après avoir été dans Les Deux Premiers, c'était d'un endroit bien franchouillard. Il se retrouve à Broadway, dans le quartier des théâtres à New York. Il a enquêté dans le sous-sol d'un théâtre, au milieu de gens un peu étranges. Le vrai enjeu, je dirais, dans celui-là, c'est que pour la première fois, il est dans un endroit totalement hostile, en tout cas très loin de ce qu'il connaît. Je n'ai pas eu besoin de me former sur le mode d'investigation américain, parce que j'ai un peu triché. Comme c'est dans une enclave française à New York, ça m'a permis de réutiliser un peu les codes français. Par ailleurs, la ville de New York, c'est une ville très inspirante. En plus, c'est une ville très cinématographique, dans n'importe quel coin de New York, on reconnaît des endroits qu'on a vus dans des films. Donc pour l'écriture, c'est très agréable. Après, moi, comme j'aime bien toujours un peu décaler les lieux, décaler les personnages, j'ai un peu triché aussi sur la ville de New York, puisque je l'ai plongée dans le brouillard, d'où le titre du livre. Et du coup, c'est vrai que pour les descriptifs de la ville, elle est tout le temps plongée dans les nuages. Donc il n'y a pas tout ce qui est gratte-ciel, tout ce qui est l'immensité de New York, je l'ai volontairement un peu atténué. Il n'y a qu'à la fin du roman, où le brouillard se lève enfin, il y a un peu de description de New York. Mais sinon, je ne me suis pas tant servi de la ville que ça. Alors le prix du polar européen, c'est un très beau prix, qui fait beaucoup, beaucoup de bien à plein de niveaux. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien, ça rassure. Donc est-ce que ça me met la pression pour celui d'après ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on se dit, bon, il y a des gens qui me font confiance, donc je vais pouvoir y aller sereinement. Et d'un autre côté, on se dit, c'est quand même un très beau prix. Avant moi, il y a eu quelques très beaux noms qui l'ont eu. Donc on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Donc c'est un peu un mélange, et puis ça dépend des jours. Les jours avec, ça booste, et les jours sans, ça mine. Alors le théâtre, l'influence du théâtre sur l'écriture, c'est sûr que c'est indéniable dans ce que je fais. Dans les trois romans que j'ai écrits, c'est un peu en huis clos, tous les personnages sont très marqués, comme si c'était des comédiens assez marqués aussi. Et mon premier roman, D'Ouves, je l'ai d'abord écrit en pièce de théâtre. Je me suis arrêté à peu près à la moitié, puis en me disant, je vais reprendre, je vais refaire un roman. Donc oui, le théâtre a vraiment une place importante, et c'est vrai que j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup un jour, essayer même d'adapter au théâtre un de mes romans, c'est un projet que j'aimerais bien. Pour la partie séries et cinéma, j'ai plusieurs contacts, et j'espère que ça finira par se faire.